La maladie, c'est dans la tête Mon cœur est coupé, on l'amène Elle dit qu'elle mène, qu'elle sent ma peine Du temps à perdre, au grand jamais 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 Ces violences nous ont fait du mal Nos anciens n'ont jamais vu ça Quand tes bras tombent plus bas Pour un pot en galère Ces images trop sans arrêt Maintenant j'ai choisi le calme Je ne te ferai plus vivre ça Maman, au grand jamais Au grand jamais La première raison c'est les prods Donc les instrumentales Quand tu es artiste et que tu débutes Tu n'as pas spécialement accès à des instrus de qualité Donc tu vas avoir tendance à aller sur Youtube Pour prendre des type beats Mais des fois il y a un problème de mix On n'a pas accès à toutes les pistes Pour nettoyer bien le morceau Donc nous pour régler ce problème là Ce qu'on est parti faire C'est qu'on a vu tous les producteurs qu'on connait Qui sont tous des producteurs confirmés Disque d'or et tout On leur a demandé de nous donner des prods Qu'on pourrait mettre à disposition Du client à des prix dérisoires Nous notre truc c'est de leur dire Écoutez vous nous donnez un pack On crée une base de données Par genre Boom bap, trap, pop et tout Et après on propose au client Donc même si tu arrives ici Que tu n'as pas ta prod Mais tu as ton texte En 20 minutes on va trouver une prod Qui va avec ton texte Et vraiment je le répète A des prix dérisoires Par rapport au prix du marché La deuxième raison de venir chez Papa Chango C'est une question de Moi j'appelle ça le circuit Donc en fait on commence par aller en studio Après le studio on va faire des photos Des shootings photos Après les shootings photos On va faire des clips Et tout ce truc là Fait que voilà on trouve des concerts Et puis qu'on existe dans le paysage rap Tout est séparé Mais avec Papa Chango On a une équipe de photographes De réalisateurs de clips De stylistes De gens qui peuvent aussi prêter des vêtements Et on a fait un espèce de grand circuit Où en un coup de fil Tu peux venir enregistrer ton son Si demain tu veux un shooting photo En un coup de fil Il y a un photographe qui vient Et on organise un shooting Sous l'entité Papa Chango Donc on a vraiment activé un espèce de réseau Où on travaille main dans la main Avec tous les acteurs du milieu Tous les artistes Enfin photographes Et ça va du logo A la photo Au clip Le but c'est que quand tu sortes d'ici Après avoir enregistré ici Tout soit facilité Pour que dans six mois Ton projet existe Sur internet Et partout ailleurs La troisième raison Elle est un peu plus C'est assez simple C'est qu'on fait énormément De partenariats Avec des marques Là pour l'instant On va commencer Avec un partenariat Avec une marque de trottinette Qui va donner des kilomètres Gratuits Pour se déplacer dans la ville Et donc en gros On fait bénéficier En priorité Nos clients Par rapport au partenariat On est en discussion Avec Payoneer Qui font des casques Et le but c'est vraiment Toujours de chouchouter Nos clients Et de les faire profiter Dès qu'on peut De nos partenariats En priorité Eux Et après les autres Après à travers des jeux Concours Et tout ça Donc ils sont vraiment Bien chouchoutés ici Quatrième raison C'est ce que moi J'ai appelé La journée porte ouverte Donc le studio Le but du studio C'était d'ouvrir Au monde extérieur Que les gens puissent Voir ce qui se passe Mais quand on a été En travaux Il y a énormément De gens qui sont venus frapper Pas pour savoir Ce qui allait se faire ici Vu que tout est assez clair Par rapport au dessin devant Mais pour poser des questions Par rapport à l'industrie Aux machines A comment est-ce que ça marche Et tout Donc moi j'ai eu l'idée De faire une fois par mois Une journée porte ouverte Où n'importe qui Peut venir poser des questions Moi j'aurais aimé Qu'à mon époque Des gens puissent expliquer A ma mère A l'époque où la communication Estait un peu difficile Comment on fait de la musique Et tout le processus Le cinquième point Ça concerne la direction artistique Il n'y a pas énormément De... La plupart des studios Proposent un ingénieur du son Mais qui ne va pas spécialement Faire de l'ADA Donc il ne va pas Te dire si c'est bon Si c'est mauvais Il ne va pas te donner Son avis Parce que ce n'est pas Dans son intérêt On va dire D'être difficile Avec les artistes Nous on essaye De donner des conseils Qu'on écoute ou pas On donne des conseils Moi j'écoute Tous les morceaux Qui vont se faire Le soir je les écoute Où je suis là en session Donc la direction artistique Tu peux le faire En étant là Sur le moment Mais par après aussi Ça peut se faire Et on revient On essaye de corriger Certaines choses C'est ça Et on est focus Sur les artistes Nous étions des paroliers Fauchés Le système scolaire Voulait pas de nous Nos mères à ses ans Nous foutre dehors Je crois qu'elles nous prenaient Pour des drogués Elle voulait qu'on apprenne un métier Au fond j'avais déjà un métier Mais j'avais des démons à traiter J'écris pour guérir Toutes mes maladies Je suis cramé comme journal intime Même si mes diamants sont à l'intérieur Merci Rosario Bain Merci à Outhug Merci à toutes les personnes Qui ont soutenu A travers le crowdfunding Qu'on a organisé Sur Kiss Kiss Bang Bang Donc c'est en partie grâce à vous Que ce projet est réalisable Et comme je l'ai dit au début On aimerait en faire d'autres Mon rêve c'est qu'il y en ait deux Comme ça à Bruxelles Avec des vitrines Un autre à Paris Et pourquoi pas un autre à Berlin Qu'on adresse les rues du monde entier Merci à vous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada